Toyota vient de surprendre le monde avec un carburant vert inédit, capable de bouleverser l'industrie automobile. En misant sur des moteurs hybrides associant combustion interne et énergie électrique, fonctionnant avec des carburants écologiques comme l'hydrogène et le bioéthanol, Toyota se positionne comme un acteur clé de la transition verte. Avec Subaru et Mazda à ses côtés, le géant japonais répond à la diversité des besoins énergétiques mondiaux et propose une alternative innovante aux véhicules 100% électriques. Ce carburant pourrait bien redéfinir l'avenir de la mobilité durable. Akio Toyoda a pris un énorme risque en annonçant que son entreprise allait se concentrer sur les voitures hybrides. Une voiture hybride, elle utilise l'essence sur les autoroutes et l'électricité dans les villes. Plus vous freinez, plus vous chargez les batteries électriques. Il sera donc plus efficace de conduire dans les zones urbaines à l'électricité. Toyota se concentre sur le client proche, pas sur le futur lointain comme Elon Musk. Le client proche ne peut pas vraiment se permettre une Tesla, mais le prix d'une voiture hybride est similaire à celui d'une voiture ordinaire. Ainsi, les clients auront l'impression de réduire la pollution et de bénéficier de toutes les fonctionnalités d'une voiture électrique. Et à l'époque, si quelque chose n'allait pas, il pourrait passer à l'essence qu'il connaissait. Et le résultat a été qu'en mai 2024, grâce à l'augmentation des ventes de voitures hybrides, Toyota est devenue la première entreprise japonaise à déclarer un bénéfice d'exploitation annuel de 5 billions de yens. Toyota investit aussi dans les voitures électriques, sachant qu'elles représentent l'avenir. Cependant, la marque essaie de s'améliorer pas à pas. Un pas adapté aux conditions actuelles et aux clients d'aujourd'hui, au lieu de tout changer et de perdre beaucoup en prenant un risque révolutionnaire. La philosophie de l'amélioration par étapes a été considérée comme un principe de vie par Toyota. Notre histoire commence avec Sakichi Toyoda. Sakichi était un jeune japonais d'un village pauvre vivant au milieu du 19e siècle. A l'époque, le Japon évoluait lentement. Il commençait lentement à entrer dans le nouveau monde industriel moderne. Et Sakichi souhaitait améliorer son village. Mais il a constaté que toute invention qu'il pouvait créer nécessitait de l'énergie, du charbon ou de la vapeur. Et son village était trop pauvre pour construire une usine ou créer des moteurs. Leur invention la plus importante était le simple métier à tisser pour tisser du tissu. C'est alors que Sakichi a envisagé d'améliorer ce métier à tisser en une simple étape. Et en 1891, il inventa un métier à tisser qui ne nécessitait que l'utilisation d'une seule main et non de deux. Sakichi passera environ 30 ans. Il ajoutait chaque fois une étape au métier à tisser. Et ce métier a voyagé à travers l'Europe, l'Amérique et de nombreux autres pays où il a pu observer l'industrie textile, apprendre et s'améliorer davantage. Ce principe d'amélioration est plus tard connu sous le nom de Kezen. C'est un terme japonais signifiant amélioration continue. Et les résultats de cela ont été en 1924. Ce jeune homme du village oublié du Japon a présenté le premier métier à tisser automatique au monde. Une machine fascinante non seulement pour sa puissance, mais aussi parce qu'elle s'arrête automatiquement en cas de panne ou de dysfonctionnement du processus de tissage. Donc, chaque fois qu'elle détecte un dysfonctionnement, elle s'arrête. Chaque fois qu'il y a un problème, elle s'arrête. Ainsi, elle cesse de fonctionner, ce qui économise de l'énergie. Ce principe sera plus tard connu sous le nom de Jidoka. Cela signifie que le processus s'arrête automatiquement lorsqu'un problème est détecté. Cela nous permet donc d'apporter des améliorations sans gaspiller d'énergie. Cette machine à tisser était une invention géniale. Une société britannique nommée Platt Brothers a payé 100 000 livres sterling pour ses droits de brevet, ce qui représente un capital énorme. Et au lieu d'utiliser cet argent pour sécuriser son industrie, il l'a en fait donné à son fils. Le nom de son fils est Kichiro Toyoda. Le fils, Kichiro Toyoda, a pris l'argent, soit 100 000 livres sterling, de son père pour réaliser ses rêves. Kichiro avait un rêve encore plus fou que celui de son père. Kichiro rêvait de fabriquer des voitures japonaises locales sans aucune pièce étrangère. Un rêve considéré par des entreprises aussi grandes que Mitsubishi comme une folie.Kichiro a appris pendant son enfance, qu'il a passé avec des métiers à tisser. Comment commencer avec une petite idée et l'améliorer étape par étape ? C'est un principe qu'il a appris par l'expérience, pas par des conseils, que Toyota applique encore aujourd'hui. Le père a envoyé Kichiro à l'université de Tokyo pour étudier le génie mécanique. Quelques années plus tard, Toyota Motor a été créé.et, elle a développé sa première voiture en 1936, la nommant Toyota AA. L'optimisme de Kichiro était au plus haut point, à tel point qu'il a changé le nom de la société de Toyoda à Toyota. Le nom Toyota compte 8 lettres, et 8 est un chiffre porte-bonheur dans la culture japonaise. Mais le nombre n'était pas si chanceux, du moins au début, car exactement trois ans plus tard, le Japon entrait dans la Seconde Guerre mondiale. Et les voitures Toyota, au lieu de transporter les Japonais vers une vie meilleure, passeraient, sur ordre de l'armée, à la fabrication de véhicules uniquement pour les services de transport de l'armée. Il n'y avait donc pas d'atmosphère propice à l'amélioration progressive, car il y a une guerre en cours. La guerre s'est terminée par la bombe atomique, et vous connaissez la suite. Leur défaite dans la Seconde Guerre mondiale n'a pas seulement détruit le Japon économiquement, mais aussi moralement. Toyota faisait face à 3000 travailleurs attendant leur salaire. Même si nous fabriquions des voitures, personne dans le pays n'avait l'argent pour les acheter. Kichiro s'est retrouvé au même point de départ que son père, le garçon du village qui avait besoin d'un miracle pour améliorer son village. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en 1950, les Japonais étaient trois niveaux en dessous du seuil de pauvreté. Ils pouvaient littéralement échanger leurs vêtements et leurs meubles contre du riz et des pommes de terre. En 1949, les travailleurs de Toyota ont fait grève pour protester contre les conditions tragiques. Cette grève s'est terminée par la triste démission de Kichiro Toyoda, décédé trois ans plus tard. Après cela, Eiji Toyoda et Shwashi Saito prendraient le relais. Ils devaient faire face à une entreprise mourante. Quelques semaines avant la faillite de Toyota, détruite par la guerre, elle sera sauvée également par la forme de la guerre. Le 25 juin 1950, quelle guerre a éclaté ? La guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Une guerre dans laquelle l'Amérique a soutenu la Corée du Sud. Et comme le Japon était le pays le plus proche de la Corée du Sud, l'Amérique a demandé à Toyota de fabriquer immédiatement des camions militaires. Pour aider la Corée du Sud et les soldats américains dans la guerre. Soudain, l'entreprise qui faillit faire faillite a signé un contrat, selon certaines sources, d'une valeur de 100 millions de dollars. Eiji Toyoda a décidé en 1950 que l'entreprise sortirait enfin du mode réactionnel, où la guerre, la faillite et les circonstances difficiles se trouvent, et passerait au mode action, où les principes de Sakichi Toyoda sont ainsi. A la fin de la guerre de Corée, l'Amérique et le Japon sont devenus de grands amis. Une délégation de Toyota a donc décidé de visiter les usines américaines de Ford. A cette époque, Ford était un magnate sans rival. Il a accueilli les invités venus apprendre avec la plus grande modestie. Et il a montré son génie devant eux. Il est représenté dans la chaîne de production. La chaîne de production qui a été inventée par Ford en 1913. Chaque travailleur construit une pièce, et un, deux, trois, boum, vous avez une voiture. Cette idée de Ford était un symbole dont les Américains étaient fiers, car elle a propulsé les industries du monde entier dans une nouvelle ère appelée l'ère de la production de masse. Les Japonais n'étaient impressionnés par rien de tout cela. En fait, Eiji Toyoda et l'ingénieur en chef de Toyota ont remarqué que la ligne de Ford avait un problème. Il est vrai qu'elle permettait la production massive d'une grande quantité de voitures. Mais cette production n'était pas liée à la demande de ses voitures. Production pour le plaisir de la production. Ce n'est pas de la production de masse, c'est de la surproduction. Trop de production sans beaucoup de demande pour le produit vous coûtera beaucoup d'argent en stockage. De plus, n'oubliez pas que cette famille avait à l'esprit une amélioration progressive. Étape par étape. Petit à petit. Ils s'intéressaient donc principalement à la qualité. Et cette abondance de production allait ruiner la qualité. Ils veulent des artisans, pas des usines de production. Les fabricants de Toyota estimaient que les travailleurs de Ford travaillaient comme des robots. Ils étaient bons, mais chacun d'eux ne faisait que sa part. Ils ne savent rien faire d'autre et n'ont aucun rôle dans l'amélioration du travail. C'était des machines, pas des humains, comme Charlie Chaplin dans le film Les Temps Modernes, qui était à l'origine une critique de la chaîne de production de Ford. Toyota a bien signé un contrat, mais il n'était pas si riche. Ce n'était pas une grande entreprise comme Ford pour gaspiller des matières premières de cette façon. La question est, si le monde entier fonctionne ainsi, quelle est l'alternative ? E.G. Toyota a trouvé l'alternative en Amérique également. Pas dans les usines de voitures, mais dans l'endroit le plus étrange que vous puissiez imaginer. Il est allé dans un supermarché américain et a constaté que lorsqu'un client retire un article du rayon et le paie, un employé vient en mettre un autre à sa place. Ce processus peut nous sembler normal. Mais pour eux, chaque processus pouvait cacher un principe génial. Avec ce processus, les produits exposés seront toujours liés au stockage. Lorsqu'une entreprise comme Ford fabrique sans voiture, elle peut subir des pertes si la demande diminue, car l'usine continue de produire et de stocker des véhicules, même si les ventes baissent. En revanche, si nous suivons le modèle des supermarchés et fabriquons 100 voitures seulement après avoir reçu des commandes, nous pourrions en produire 100 autres au moment de la livraison. Ainsi, nous serions toujours en phase avec la demande. De cette façon, il n'y a pas de surproduction, ni de perte de matières premières, ni de stockage, ni de frais d'entretien. Ce système sera plus tard appelé « just in time » ou JIT. Un système qui produit, livre et se répète tout à la fois. Ce principe, adapté à la culture de Toyota, convenait au Japon. Le Japon, encore marqué par la guerre, ne pouvait pas produire en masse comme l'Amérique. Toyota s'est donc concentré sur les besoins réels des clients, à l'inverse des entreprises américaines, qui créaient la demande par une forte propagande. Dans un contexte d'optimisme d'après-guerre, les Américains achetaient tout ce qu'on leur présentait. Toyota a choisi une autre approche. Je vais comprendre ce que les gens veulent et le fabriquer. Toyota a appliqué le même principe avec les voitures hybrides qu'auparavant. En se concentrant sur les besoins des clients, elle a proposé une alternative à ceux qui trouvaient les Tesla trop chers et n'étaient pas prêts à attendre 40 minutes pour recharger ou à conduire sans bruit. Au lieu de forcer la demande pour les voitures électriques, Toyota a reconnu que la propagande peut être efficace, mais que beaucoup n'ont pas l'argent. Toyota a non seulement surpassé Tesla avec cette approche, mais également développé un système innovant, le TPS, grâce aux leçons tirées du voyage des propriétaires chez Ford. Un des principes du TPS est le Pocayoc, qui signifie éviter les erreurs en utilisant des machines automatiques. Cette idée vient de Sakichi, celui qui améliorait l'industrie textile jusqu'à pouvoir éviter les erreurs automatiquement. Et les machines, comme nous l'avons dit plus tôt, si elles tombent en panne, elles s'arrêtent automatiquement, ce qui se produit avec la ligne de Toyota. Le principe Jidoka, lorsqu'il y a une erreur, la chaîne de production s'arrête. L'ouvrier ne fait pas que superviser les machines et vérifier les erreurs, mais sa mission est d'élaborer lui-même des plans d'amélioration. Ils seront tous des Toyoda. Ono, l'ingénieur en chef de Toyota, a sollicité l'aide d'un des pionniers de la mise en œuvre de systèmes de qualité. C'était l'américain Edwards Demain. Cet homme a élargi le concept de client. Le client n'est pas seulement le client qui achète la voiture et dans lequel vous devez investir pendant deux minutes. C'est surtout l'employé dans lequel l'entreprise a investi pendant des années jusqu'à ce qu'il acquiert de l'expérience. Chez Toyota, le plus simple ouvrier de la chaîne de production aura son mot à dire sur toutes les décisions prises, puisque toute l'entreprise ne prendra pas de décision de fabrication dans un ordre vertical du PDG aux ouvriers, mais dans un cercle où chacun a sa place, du premier opérateur de machine au PDG. Demain a appelé ce cycle le cycle de demain. Planifier, créer, revoir et agir. Agissez, que vous soyez en train de réparer quelque chose ou de le développer. Selon une recherche dirigée par Hirotaka Takeuchi dans la Harvard Business Review, où il a étudié Toyota pendant 6 ans, visité ses succursales dans 11 pays et réalisé 220 entretiens avec les employés. Il a rencontré tout le monde, des ouvriers aux dirigeants. À cette époque, Toyota, avec ses 300 000 employés dans 170 pays, fonctionnait comme une petite entreprise où chaque employé, quel que soit son niveau, était informé des affaires des autres. Comme il le disait, tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Au début, Toyota, comme d'autres entreprises japonaises, avait de petits bureaux, ce qui a forcé les employés à se rassembler dans une seule pièce pour des réunions. Ils ont eu une idée brillante. Et si tous les employés partageaient de petites opérations et des informations ? Cela leur a permis d'avoir une vue d'ensemble et, avec le temps, de proposer des solutions. C'est pourquoi, même en tant que géant, Toyota a conservé cette culture. Le chercheur Hirotaka a déclaré qu'il n'avait jamais vu de sa vie une réunion d'entreprise avec autant de monde, sauf chez Toyota. Une réunion signifie que tout le monde est présent. Selon l'ancien vice-président exécutif de Toyota, le partage d'informations entre les employés de Toyota à tous les niveaux les aidera à devenir similaires à un système nerveux. Un système nerveux géant où presque chaque cellule est connectée à la suivante. Ainsi, l'innovation et le développement chez Toyota sont la responsabilité de tous les travailleurs, indépendamment de leur position ou de leur éducation. Selon Mathieu Eumet, auteur de The Elegant Solution, Toyota reçoit environ un million de nouvelles idées chaque année. La plupart d'entre elles, et écoutez bien, proviennent d'ouvriers ordinaires de l'entreprise. Leurs employés proposent des suggestions d'amélioration 100 fois plus que les employés des entreprises américaines concurrentes. Bien sûr, la plupart des idées sont simples et leur mise en œuvre est impossible. Mais cumulativement, au fil du temps, premièrement, vous avez des employés enthousiastes à l'idée de partager leurs idées avec vous. Aussi, vous pouvez exploiter ces idées au fil du temps en conservant une idée, en la développant et en améliorant l'entreprise. Selon le chercheur Hirotaka, Toyota encourage délibérément une culture de tension. Cela signifie qu'il doit y avoir une tension pour générer des idées, au point que si un employé a une meilleure idée que son manager, alors il peut agir seul. En 1997, il a été demandé à Yukitoshi Funo d'augmenter le nombre de points de vente aux États-Unis. Et malgré la confirmation de cet ordre et de affaire par ses managers, il a remarqué que les points de vente existants étaient soumis à une forte concurrence. S'il en ajoutait d'autres, la concurrence se transformerait en inimitié qui pourrait détruire la réputation de Toyota. Funo a ignoré la décision, ce qui a été bénéfique pour Toyota, car il comprenait mieux la situation. Cela illustre le principe de Nemawashi, essentiel au système Toyota, qui attend toujours une opportunité de croître. Cette opportunité est survenue à la fin des années 1950, lorsque le Japon, en plein redressement économique après la guerre, a lancé le concept de voiture nationale, la Publica. Le gouvernement a demandé à Toyota de créer une voiture pour les familles japonaises, avec l'ambition de les rendre heureuses après la guerre. Toyota s'est enthousiasmée par la demande et a produit la Publica, lancée en 1961 à un prix accessible pour les familles japonaises. Cependant, la voiture était très basique, avec seulement 4 pneus et une cabine, ce qui n'a pas satisfait les attentes des consommateurs. A ce moment-là, Toyota aurait pu dire « Vous voulez mieux ? Payez plus ! » Au lieu de cela, ils ont choisi d'écouter attentivement les retours des clients et de ne négliger aucune information, une caractéristique qui les distingue des entreprises américaines. Si les gens n'aiment pas la Publica, il fallait la changer. Tatsuo Asegawa, un ingénieur de design de Toyota, a déclaré « Assez ». Oublions Publica et a conçu la première génération de la Corolla en 1966. Il a appliqué les principes de Toyota pour améliorer la voiture en décomposant le problème en petits points à améliorer. Asegawa a conçu la Corolla pour obtenir 80 points sur une échelle de cent, soulignant qu'une voiture n'a pas besoin d'être parfaite, mais ne doit pas non plus être basique. Cette approche d'amélioration continue a permis à la Corolla de surpasser la Publica et est devenue un symbole de Toyota. Beaucoup de gens pensent que Toyota Corolla est le nom de la société automobile, comme un nom complet, et que ce n'est pas l'un des modèles fabriqués par Toyota. Cette voiture est la voiture la plus vendue de l'histoire. Plus de 50 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier. Toyota vend presque une Corolla toutes les 37 secondes. La Toyota Corolla a connu du succès car c'était une voiture solide. Elle a une longue durée de vie et tient le coup. Elle peut vivre plus de 400 000 kilomètres. Dans les années 1960, le système de production TPS de Toyota est devenu une philosophie importante mise en œuvre par Toyota et il enseigne à tous leurs fournisseurs. Cependant, le système de Toyota était encore un système local existant uniquement dans les usines Toyota. A l'époque, le Japon était encore perçu comme un petit pays faible et ses produits n'étaient peut-être pas de la plus haute qualité. Pourtant, ils vendaient leurs voitures aux Européens et aux Américains qui avaient les moyens d'acheter des produits chers. En 1973, la guerre d'octobre en Égypte a changé la donne. Cette guerre a entraîné une crise mondiale liée aux voitures et à l'essence car les véhicules américains consommaient beaucoup de carburant. Les pays arabes producteurs de pétrole ont alors suspendu leurs exportations vers l'Europe et l'Amérique pour exercer des pressions sur leurs ennemis et soutenir l'Égypte. Avant 1973, le monde faisait face à une crise économique et un petit projet d'argent menaçait de s'étendre et de nous engloutir tous. L'embargo sur le pétrole a marqué la fin du jeu. Le prix du pétrole, qui était inférieur à 3 dollars le baril, a grimpé à plus de 10 dollars. Le pétrole est aussi crucial pour l'économie que l'eau pour les humains. Cette hausse des prix a entraîné une augmentation du coût du carburant, ce qui a fait grimper les prix du transport, de la nourriture et de la vie quotidienne, car tout produit doit être transporté. Les stations-services en Europe et en Amérique ont même fermé leurs portes, faute de carburant. Les malheurs de certains ont profité à d'autres. Avec la hausse des prix du pétrole, les gens n'avaient pas les moyens d'acheter des voitures américaines comme les Hummer, Ford ou GMC, et même ceux qui avaient de l'argent ne pouvaient plus se permettre le coût de l'essence. C'est alors que les voitures japonaises, économiques et abordables, comme Honda et Datsun, ont fait leur apparition. Toyota en a profité encore plus grâce à son principe de production lié à la demande. En peu de temps, les usines Toyota se sont concentrées sur les véhicules dont avaient besoin les Américains et les Européens pendant cette crise. La demande de voitures a augmenté au point que même Ford, qui n'avait pas de concurrents, ainsi que Chrysler et General Motors, ont commencé à imiter Toyota. C'est alors qu'a commencé l'ère des voitures économes en carburant. Le système de fabrication de Toyota a été adopté par les entreprises européennes et américaines, et l'entreprise, autrefois élève de Ford, est devenue un modèle pour ses anciens professeurs. Selon Hirotaka Takeuchi, après des années de succès, Toyota est passée d'outsider local à acteur mondial. Elle avait produit des minibus, camionnettes et voitures familiales pour la classe ouvrière, mais a ensuite tourné son attention vers une clientèle plus aisée. En 1989, la Lexus est née, ajoutant un côté luxueux à la gamme Toyota. Et en trois ans, ses ventes ont dépassé celles de BMW, Cadillac et Mercedes-Benz en Amérique. L'Amérique, le plus grand marché automobile du monde. Toyota s'était surpassé sur ce grand marché difficile. Le succès de Toyota a continué pendant 19 ans. Cela a encouragé Toyota à mettre en œuvre en 2007 la philosophie de l'un de ses présidents, Hiroshi Okuda. La philosophie est la suivante. Lorsque les affaires vont bien, c'est le moment de réformer, pas le moment de la stabilité. Et ils ont annoncé un ambitieux plan de croissance. Si ambitieux et réussi que les médias l'ont appelé le plan agressif. Toyota a annoncé qu'il vendrait 10,4 millions de voitures, ce qui est un record dans le monde de l'automobile. En 2008, Toyota est devenue la plus grande marque automobile au monde. Elle a dépassé GM ou General Motors. Mais en 2008, il y a eu la plus grande crise économique du siècle. Une crise économique terrifiante qui a commencé en Amérique et s'est propagée en cascade à toutes les économies du monde. Toyota, bien sûr, n'y a pas fait exception. En 2009, en raison de la crise, l'entreprise a subi sa première perte depuis la guerre de Corée en 1950. Cela s'est produit au plus fort de l'expansion de leurs plans ambitieux. Mais cette fois, il n'y a pas de guerre qui puisse sauver l'entreprise. Le capitalisme est gourmand. Les ventes de Toyota ont baissé de 15% et le cours de l'action de l'entreprise a également baissé de plus de 30%. Les prix de l'entreprise ont également diminué de 30%. A cette époque, Toyota a choisi de ne pas licencier ses employés, montrant une priorité claire envers ses travailleurs plutôt qu'envers ses clients. Pourquoi ? Parce qu'un bon employé, fidèle, expérimenté et connaisseur de l'entreprise est bien plus précieux qu'un client occasionnel. Toyota a toujours appliqué le principe de l'emploi à long terme de façon pragmatique, valorisant la stabilité et l'engagement de ses équipes. Lors de la crise des tigres asiatiques en 1997, malgré quatre années consécutives de perte pour sa filiale en Thaïlande, Toyota n'a licencié aucun employé. Le président Hiroshi Okuda a reconnu que cette décision avait un coût élevé pour l'entreprise, affectant même sa note de crédit et augmentant ses frais d'emprunt. Pourtant, Toyota est resté fidèle à son principe de stabilité de l'emploi. En 2008, en pleine crise économique mondiale, son usine de camions de San Antonio a également refusé de licencier 2000 employés, préférant leur offrir des programmes de formation pour continuer à développer leurs compétences. Cette approche a encouragé les travailleurs à s'investir davantage, convaincus que l'entreprise avait misé sur eux et que leur remplacement ne serait pas chose facile. Toyota a ainsi été mis à l'épreuve non seulement par les guerres mondiales et les crises financières, mais également par des défis internes, en particulier au cœur même de sa culture. Une culture qui valorise l'évitement des erreurs à tout prix, mais qui révèle ses fragilités dès qu'un peu de pression s'installe. En 2009, certains propriétaires de voitures en Amérique ont déposé des plaintes selon lesquelles la vitesse de la voiture augmentait d'elle-même. Un dangereux défaut de fabrication. Cela a obligé l'entreprise à retirer plus de 10 millions de voitures du monde entier. Un scandale qui a ébranlé la confiance des gens en Toyota. Et le président de l'entreprise s'est excusé pour les accidents. Et l'entreprise a dû payer des milliards de dollars d'indemnisation aux victimes. Puis, en 2011, les bénéfices de Toyota ont chuté de plus de 70%. En raison du tsunami qui a anéanti certaines usines Toyota. Et certaines usines qui leur fournissent des pièces détachées au Japon ont été rayées de la carte. Cette catastrophe a considérablement perturbé la production automobile. Et quatre ans plus tard, alors que l'entreprise était encore en convalescence, un grave défaut a été découvert dans leurs airbags, ce qui les a obligés à retirer des millions de voitures dans le monde entier. En 2016, Toyota a été confronté au plus grand rappel de voitures de l'histoire des États-Unis pour des raisons de sécurité. Cela rappelle la doctrine de Toyota, le cycle de demain ou acte de demain, qui prône l'amélioration continue pour surmonter les crises. Malgré ses difficultés et expériences, Toyota a conservé sa philosophie de résolution de problèmes. C'est la plus grande entreprise du Japon et l'une des trois premières entreprises automobiles du monde. Ses bénéfices sont supérieurs à ceux de Nissan et Honda Réunis, une entreprise qui investit à un taux de 1 million par heure dans la recherche et le développement. Et après des années de fluctuation, elle est devenue financièrement stable. Et sa part de marché augmente progressivement. Toyota n'est pas une entreprise faible. Elle peut faire ses bêtises. Hirotaka Takeuchi dit à la fin de ses recherches que ce qui distingue Toyota n'est pas une pratique spécifique, mais la culture elle-même. La difficulté à les imiter est que ces principes ont été construits lentement au fil des années. Ils ont été transmis de génération en génération, pas une chaîne de production comme Ford que nous pouvons copier, ou des idées innovantes comme Tesla. Les principes de Toyota sont décrits par la recherche comme contradictoires. Comment dans un empire industriel transcontinental le plus petit employé en sait autant que le plus haut dirigeant ? En résumé, Toyota est une entreprise historiquement impressionnante. Une entreprise tellement ancienne que le père de M. Toyoda, qui a fondé Toyota, travaillait dans l'industrie textile, un domaine lointain. Mais de ce qu'il a appris, il a appris que les choses se passent étape par étape et une par une. Il a reçu de l'argent après avoir vendu et licencié ses machines. Il l'a donné à son fils. Son fils a créé une grande entreprise automobile. Et il a continué à le développer étape par étape. Et il a été confronté à une crise après l'autre, après l'autre, jusqu'à ce que l'entreprise survive et réussisse. Et aujourd'hui, c'est le gagnant de la course aux véhicules électriques, car c'est l'une des rares entreprises à avoir parié sur les voitures hybrides. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. A bientôt ! 1 1 1 1 2